Well, good morning, pupils. Today's lesson is about the past perfect. It is about the past perfect. So, this is the 25th video and it is the past perfect, ok? So, this video is the 25th, ok? And it concerns all the branches, it is to say, scientific, scientific, or language, philo, scientific, math, math, technique, the gestion, ok? So, this is all for all the branches. We are going to talk about the language points. When I speak of the language points, we are going to talk about the grammar. The grammar is the most important part of the children who are very happy, ok? So, let's watch the video, ok? So, let's start with the past perfect. So, I will give you an example. To you, I will show you how many people are talking about the scientific language. So, I will give you an example from the program of the literature. And I will give you an example from the book that I have done the past perfect scientific, ok? Donc, nous allons commencer par l'exemple. Voici l'exemple. Ancien egyptiens, les anciens, les égyptiens tabakiri, ok, buried, buried there, kings. Ancien egyptiens buried their kings, ok, première phrase, la deuxième phrase, they mummified them, mummified them. Alors, qu'on a dit, l'enfant, qu'on a taught, on n'a dit la grammaire, on n'a dit la grammaire, on n'a dit quoi, on n'a dit le vocabulaire. C'est-à-dire que nous allons apprendre dans le cours des cours, on n'a dit bon, on n'a dit le nom et l'adjectif. Enchant, on a vu ce qui est le plus ancien, le plus ancien, le plus ancien, le plus ancien. Égyptiens, le plus ancien, buried. Buried, le verbe c'est to bury. Et comment ça to bury ? C'est à dire, il yedfn. Buried, c'est à dire, il yedfnu. Ok, they're kings, première phrase. Bon, nous allons faire, pardon, nous allons faire le buried. Ok, l'adjectif c'est buried. Nous yed, le ed. Et le nom c'est quoi ? C'est buriol. Le nom c'est buriol. D'accord ? Et maintenant la deuxième phrase. They mummified them. Le verbe c'est to mummify. Avec un y. Ok. Le nom c'est mami. Une mumie. Mumia. C'est à dire, to mummify. Iqusdu. Ihamto. Ok. Ou la. Le processus. Le processus. L'amaliyah. Hiya. Choufoumha yamlih. Mami. Fikayshn. Amaliyah. Tachnippa. D'accord ? Mami. Fikayshn. Et l'adjectif c'est quoi ? L'adjectif c'est. Mami. Choufoumha yamlih. Mami. Fikayshn. Mamfikayshn. Tachnejht. Oder Mamם. Mumiya. Un terror Tweets. Mami. Machnad. Normalement c'est ça. D'accord ? The, the ancient Egyptians buried their kings. Naqsne Nacional celma. Est-ce que les anciens les Égyptiens étaient-ce qu'ils ont refait l'histoire de leur famille ? Non ! Donc, je vais vous dire un mot. Et ce qu'est-ce qu'ils sont ? Their dead kings. Ok ? On va revenir à la question. Bon, c'est ce qui nous a dit. On va voir avec le nom. D'accord ? Tout le nom est. Ils m'aient à la table. Ils m'ont dit. D'accord ? Donc, le nom, l'adjectif, on va voir avec moi. L'adjectif ici, c'est dead. Qu'est-ce que c'est dead ? C'est-ce que c'est meillet ? D'accord ? Donc, ils ont dit les mots qui sont les pharaïnes, les pharaïnes. Ok ? Dead. Ok ? Le verbe, c'est to die. Il y a mout. Le nom, c'est, c'est bon, il y a m'a dit. Def. C'est-ce que c'est le mot. D'accord ? Donc, ici, on va voir avec le vocabulaire. C'est la phrase. Je vais voir avec deux phrases. Je vais voir avec les deux phrases. D'accord ? Donc, on va voir avec les deux phrases. On va voir avec les deux phrases. On va voir avec les deux phrases. D'accord ? Donc, ils ont dit. Ancient Egyptians buried their dead kings. They modified them. Alors, je fais attention là. Là, j'ai deux phrases. D'accord ? C'est la première phrase. C'est la deuxième phrase. D'accord ? Donc, j'ai combien de verbes ? Qu'est-ce que c'est la première phrase ? C'est la première phrase. Buried to bury. D'accord ? C'est la deuxième phrase. Mammified to mummy. To mummify. C'est la deuxième phrase. J'ai deux verbes. Donc, j'ai... I have got two verbs. So, I have got two actions. So, I have got two sentences. D'accord ? J'ai deux verbes. Donc, j'ai deux actions. Donc, j'ai deux phrases jumelatines. D'accord ? Donc, j'ai deux actions. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de dire ? Je vais essayer de voir. Et c'est la première action. Et c'est la deuxième action. Donc, nous avons fait un exemple. C'est la deuxième action. J'ai fait un exemple. J'ai fait un exemple. Les verbes à quel ton racham ? Ils sont au passé. Buried. Hahu. Tu buried. Hahu. Il y a fini par l'E day. Le deuxième verbe, c'est quoi ? Mammified. The verb is to mammify. Hahu. Il y a fini par l'E day. D'accord ? Donc, la chose que nous avons fait pour nous, c'est que les deux verbes sont au passé. D'accord ? Les deux actions sont au passé. Donc, nous avons fait deux actions. Nous avons fait une première action. First action. Nous avons fait une deuxième action. Second action. Jusqu'à présent, nous avons fait une deuxième action. C'est-à-dire qu'il y a la première 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 action. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a la première action. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième action. C'est-à-dire qu'il y a la première action. C'est-à-dire qu'il y a la première action. C'est-à-dire qu'il y a la première action. Donc, je vais utiliser de past perfect. Mais, vous ne voulez pas utiliser de past perfect. Les deux verbes sont déjà conjugués. Vous êtes comme les deux verbes pour le passé. Parce qu'au bac, il y a deux phrases comme ça. Vous êtes comme les verbes au passé. C'est-à-dire qu'il y a la première action. Je vais link. The two sentences. Je vais join the two sentences. C'est-à-dire qu'il y a les deux phrases. Qui est-à-dire qu'il y a les deux phrases ? Est-ce qu'il y a la première action ? Ou est-ce qu'il y a la deuxième action ? Ah ! Est-ce qu'il y a la première action ? D'accord ? Et le deuxième temps ? Est-ce qu'il y a la deuxième action ? Est-ce qu'il y a la deuxième action ? Unärbet mais bin el-jumel. Kifek nirbet me bin el-jumel. Où est-ce qu'il y a les-mni ? Les-mni ? Les-mni wat ? Les-mni un connecteur et de trapte. Les-mni une conjonction. Où est-ce qu'il y a la conjonction ? N's'est-ce qu'il y a la conjonction ? c'est after d'accord qui m'a dit l'arbière qui m'a dit en français après qui m'a dit en derja d'accord alors d'accord donc d'accord donc c'est ce qui m'a dit après première action ancient Egyptians had voilà had mammified had mammified their dead kings m'a dit 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 parce que je fais attention le point la majuscule la virgule la majuscule la veille voilà veille berid them très bien est-ce que c'est clair alors vous voyez l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit l'a dit c'est-à-dire ou bien as soon as ou bien when très bien d'accord habiliton l'a dit after once as soon as when plus the past perfect ou l'a dit 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 may n'oktibhom au minuscule after once as soon as ou عندي when d'accord l'a dit 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 l'afra after ancient l'a dit l'a dit l'a dit l'afra l'a dit 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 les égyptiens sont en majuscules capital letters ce sont les bâris les bâris nous n'yons pas de l'afraise les bâris les bâris ils n'ont pas de place donc les égyptiens les bâris après l'âne ou l'âne ou l'âne ou l'âne ou l'âne ils ont des bâris je n'ai pas de place je n'ai pas de place je n'ai pas de place au début de l'afraise ou au milieu de l'afraise je n'ai pas de place le verbe qui j'ai directement après directement après il sera dans le past perfect le deuxième verbe c'est à dire le verbe qui s'est dans le past simple c'est bon c'est bon ? très bien donc j'ai une autre conjonction j'ai une autre c'est bon c'est bon l'opposenta après c'est quoi ? l'opposenta après c'est before c'est à dire je vais inverser les actions c'est à dire c'est à dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pourquoi j'ai Kirk? Mushoth c'est à dire il tenu j'ai «Le deuxième action » «Le deuxième action » «Le deuxième action » j'ai la virgule j'ai l'avenir j'ai l'altra j'ai l'altra j'ai l'an την 전에 j'ai l'an ipot j'ai l'an toujours l'empot Truly non Donc, qu'est-ce qu'on veut dire la phrase taille, la règle taille ? Mais before, j'ai toujours la seconde action, c'est. Et j'ai toujours la première action. C'est-à-dire, j'ai toujours la première action, c'est-à-dire, j'ai toujours la première action, c'est-à-dire, j'ai toujours la deuxième phrase après la virgule. C'est-à-dire, j'ai toujours la première action, c'est-à-dire, j'ai toujours la première action. J'espère que la leçon est claire. Stay at home and revise. Goodbye.